La principale activité de Volvée, c'est la réalisation de projets d'énergie renouvelable, des projets d'électricité renouvelable, éolien et photovoltaïque, et des projets biogaz. Volvée, c'est environ 50 collaborateurs qui sont répartis entre Rennes, Rouen et Montpellier. Nous intervenons principalement en France. Nous avons réalisé un pipe de plus de 100 MW d'éolien, de plus de 15 MW crête de photovoltaïque, et nous sommes en train de construire un pipe de 30 MW gaz de projet de biométhanisation. Le complément de rémunération est un principe vertueux, puisqu'il incite à vendre l'énergie quand elle est chère, elle est rare, donc elle est utile. La totalité de l'énergie vendue par Volvée était vendue à EDF, obligation d'achat. Depuis le mécanisme du complément de rémunération, une moitié à peu près du chiffre d'affaires constitué par la vente d'énergie est fait sur le marché de gros de l'énergie, donc par l'intermédiaire d'un agrégateur. Donc il a fallu choisir, sélectionner un agrégateur qui soit performant, solide, et aussi qui rassure nos bancs. Donc nous sommes rapprochés des banques pour composer avec eux un cahier des charges à minima. Puis nous avons aussi défini nos propres critères, donc principalement l'expertise métier de l'agrégateur. Et à la fin, Uniper a donc gagné notre appel d'offres. L'enjeu était aussi un enjeu opérationnel qu'il fallait anticiper. Les prévisions de production faites par l'agrégateur sont déterminantes pour la constitution du prix sur le marché. L'expérience de Volvay sur la mise en œuvre du premier contrat d'agrégation avec Uniper est très bonne. L'enjeu principal pour Volvay, c'était d'avoir un agrégateur qui soit solide et qui soit performant. Donc là, de ce point de vue-là, aujourd'hui, on constate que tous les éléments sont là. Et on ressigne un nouveau contrat avec Uniper. Ma vision du marché de l'agrégation est très simple. Par exemple, c'est un marché très jeune. Aujourd'hui, il y a environ 1 TWh qui sont agrégés en France. Et on parle de 10 TWh à agrégés dans les deux ans qui viennent. Donc, il y a énormément de place pour tous les acteurs, et notamment pour les pure players. Par contre, c'est dans un environnement rude et concurrentiel. Alors, c'est à notre avantage aujourd'hui. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une concentration des acteurs du marché de l'agrégation. Les gros acteurs, en plus, ont un avantage énorme. C'est qu'ils offrent une surface qui rassure les banques, avec un foisonnement de projets qui fait qu'ils sont plus performants. Donc, ils sont bien plus attractifs dans l'agrégation Big is Beautiful.